bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo juste de présentation et je vais juste vous montrer comment je fais le bord de ma toile voilà donc je vais commencer en duo une nouvelle broderie et oui je trouve que j'en ai passé cette broderie est extraite du livre d'isabelle votier au cours à court au cours bon isabelle votier c'est plus facile c'est son livre sur les mandalas voilà il y a de très jolis modèles dans ce livre je vous mettrai le lien en barre d'infos pour vous le trouver si ça vous intéresse voyez là je vous mets la photo du livre là ou là je sais et donc je vais faire une de ces broderies en duo avec jennifer de la chaîne du fil et des broderies voilà je vous invite également d'ailleurs j'en profite pour aller vous abonner à sa chaîne elle y fait de la broderie donc si vous aimez ça bah allez-y donc nous allons faire ça alors je je on ne sait pas encore dit comment quoi qu'est ce voilà pour l'instant je suis trop bas je trouve voilà je pense qu'on va commencer la semaine prochaine si jennifer a tout son matériel toutes ses fournitures moi j'ai juste j'ai reçu ma toile hier où je hier avant hier enfin mon hier je crois que j'ai commandé chez univers broderie donc c'est une étamine je vous remets là le nom exact de cette toile c'est une douze 6 fils voilà en blanc cassé vous savez que l'étamine bas c'est ma toile de prédilection c'est celle que je préfère c'est celle que je trouve la plus facile à broder même plus facile que l'aïda d'ailleurs on m'a demandé de faire un petit tuto pour montrer comment broder sur une étamine je vous ferai ça donc ici la toile que le la broderie que nous avons choisi ça s'appelle mandala bien sûr mais france voilà c'est le modèle france on est en france donc oui alors attendez je vais juste baisser un peu la lumière ce que j'ai très très mal à la tête et aux yeux voilà je crois que ça ira mieux si ça va pas je l'éteindrai complètement donc le dessin fait 33 cm sur 22 soit 208 par 138 138 points bon c'est du partiel donc c'est pas une couverture complète elle a une deux trois quatre il ya que cinq couleurs donc ça c'est bien bon moi les couleurs je les ai normalement ce serait le comble qui me manque des couleurs mais bon donc j'ai les couleurs j'ai la toile j'ai déjà fait mes marques sur ma toile pour l'avoir à la bonne à la bonne taille il va pas me rester grand chose de chaque côté mais c'est pas très grave c'est les petits bouts que je vais garder pour faire des petites broderies des mini broderies ou alors peut-être des atc parce que je vais bientôt organiser enfin j'avais déjà comme je voulais déjà l'organiser il ya un mois ou deux je crois puis bon par manque de temps etc je n'ai pas fait donc je vais voir pour mettre ça en place rapidement mais de quoi tu parles édite pour faire des atc sur le groupe je vais voir pour organiser un échange d'atc broder donc s'il me reste des petits bouts de toile tout ça ça pourrait me servir pour les atc voilà d'ailleurs jennifer je sais qu'elle fait beaucoup d'atc donc je pense qu'elle va entrer dans l'aventure également la connaissant voilà ce fils est assis sur mon cahier de notes que voilà elle a bougé pas beaucoup mais elle a bougé alors du coup moi j'ai coup j'ai préparé ma toile enfin j'ai marqué au au stylo friction comme ça un petit coup de chaleur et ça partira j'ai préparé ma toile donc je n'ai plus qu'à la couper il me faut une taille complète avec dix centimètres de marge je préfère avoir une bonne marge comme ça quand je vais l'encadrer j'ai ce qu'il me faut une fille ne marche pas ce point marche pas sur le cahier alors il me faut 53 cm 01 sur 41 cm 9 alors je vais couper 53 cm sur 42 je vais pas m'embêter avec les virgules voilà un millimètre près on verra pas la différence donc voilà ma toile alors là n'est pas encore coupé voilà la voici j'essaie de vous la montrer de plus près pour que je vous montre ce que c'est de l'étamine mais ça va être compliqué de vous montrer comme ça bon je verrai en faisant une photo si j'ai réussi à faire une bonne photo je vous la remettrai là ou là voilà pour vous montrer et vous voyez donc les petits traits noirs là hop j'en ai fait un autre ici là et j'ai dû en faire un autre quelque part là voilà donc là je vais garder mais je le couperai après ou je le laisserai au moment de l'encadrement il y'a la lisière voilà j'ai une lisière sur le côté donc j'ai j'ai fait mes traits après la lisière bien sûr j'ai calculé après la lisière quand vous avez une lisière ne comptez pas cette partie là si vous avez peur de vous tromper vous la coupez voilà mais là moi je vais la laisser ça me fait un côté de moi à surfiler tant qu'à faire je vais économiser un petit peu de fil donc voilà écoutez je vais me mettre face bureau pour continuer la préparation de ma toile voilà et ensuite je verrai pour m'installer à ma machine qui est là je sais je vais essayer de vous mettre le pied pour que vous puissiez voir on verra bien si ça fonctionne bien parce que l'amour c'est un peu étroit derrière mais on verra allez je vous mets face bureau et on coupe cette toile bon je vais refaire quelques petits traits voilà juste comme ça pour moi coupé droit voilà encore un peu voilà déjà ce côté là je vais refaire un trait également de ce côté là ça c'est ma règle de couture ma règle en bois de couture elle est très très bien c'est une règle dame est du coup c'est super pour faire ça voilà mais il me reste plus qu'à couper vous voyez va me rester une petite bande de tissus mais je me la garder bien sûr que on jette pas pour faire des petites broderies des bordures enfin je peux faire plein de choses avec j'aime bien mes ciseaux je vous les avais présenté il ya quelques mois c'est des ciseaux dmc ils vont super bien je vous remettrai le lien c'est un coffret je vais couper là pour faire deux bandes c'est un coffret dedans vous avez un ciseau cigogne voilà pour la broderie et après vous avez donc ce grand là vous en avez un moyen un plus petit et il y avait un vous savez les ciseaux je sais plus comment il s'appelle mais avec les toutes petites lames là comme ça mais ils vont tous très très bien et en plus c'est du dmc donc c'est du bon voilà voyez moi il va me rester ça deux fois à peu près un voyez bon l'autre est un peu plus court mais c'est pas grave je pourrais faire des petites broderies dedans donc voilà ma toile donc je vais sur filer la la et ici là je n'ai pas besoin puisque là j'ai ma lisière donc je vous remontre ce que c'est une lisière la lisière c'est ça excusez moi j'ai dû couper je n'arrivais plus à rezoomer voilà voyez la lisière c'est ça alors soit vous la laisser c'est ce qui est le mieux à faire ou alors vous la couper ici à ras et après il faudra sur filer mais quand vous avez une lisière laissez la par contre quand vous allez compter le milieu je vous montre bon là les n'est pas repasser ma toile mais donc je vous montre approximative voilà le deuxième côté de votre toile pour marquer le milieu quand vous la pliez vous ne le mettez pas là au bord vous le mettez bien ici voilà au début de la lisière parce que sinon le milieu sera pas bien fait vous allez avoir un décalage de la il ya à peu près quoi de 1 cm et demi un petit 2 cm voilà de lisière du coup après vous allez avoir un décalage de 2 cm on déménage et en j'espère que je vais savoir vous filmer on va faire le la petite bordure bon je sais pas si vous verrez bien je verrai au montage alors hop alors moi c'est vraiment très étroit là pour coudre donc je fais pas un double pli j'en fais un simple ça me suffit très bien j'ai rangé mis ma machine sur le zigzag et maintenant je vais faire tout le tour alors si j'ai des fils qui dépassent c'est pas grave je les couperai après je m'embête pas pour l'instant j'en ai un grand si je le coupe quand même mais voyez il faut surtout sur filet un votre toile alors vous allez me dire ben l'autre jour tu avais mis du scotch oui mais temps en temps je veux je suis refuie quand même alors vous faites pas des bords de 2 cm il n'y a pas besoin allez je suis encore 10 cm avec vous après je vais continuer hors caméra et je vous montrerai le résultat alors si vous voulez que ça vous aide mieux bon le bruit de la machine c'est pas top si vous voulez que ça vous aide mieux vous pouvez faire avec premier préparer votre bord avec un petit coup de fer à repasser voilà on va déjà avoir fait un côté je ferai les deux autres côtés hors hors caméra allez je fais le reste hors caméra je vous montre le résultat voilà ma toile est terminée j'ai tout alors bon il ya des endroits où j'ai dû passer deux fois parce que j'avais raté mais bon c'est pas grave on s'en fiche mais voilà oui donc là c'est côté lisière et voilà l'autre côté voyez là j'ai dû passer deux fois ce que j'avais raté à bordure mais on s'en fiche un peu voilà bon j'ai pas fait avec un fil blanc j'ai pris le fil qui était déjà sur ma machine ça c'est pareil on s'en fiche un petit peu maintenant il faut il me restera à lui donner un petit coup de fer peut-être on verra et j'aurais plus qu'à moi alors j'ai un petit décalage mais c'est pas grave non en donnant le coup de fer ça va aller j'ai un petit coup de fer pour enlever les plis là seulement pour moi juste noter le milieu voilà donc voilà ma toile est prête alors cherche mon ciseau ma toile est prête je vais préparer mes cinq couleurs patienté moustache les filles maman des ciseaux dans les mains c'est dangereux donc il me reste à à bobiner mes couleurs et voilà fifi qui me met ses poids poils regardez-moi tiens ses poids poils sur ma toile ah je te jure un fifi alors voilà hop là déjà même comme ça la main je peux noter le milieu je sais pas si j'ai coupé ma toile vraiment bien bien droite mais bon c'est pas grave voilà là c'est bon mais comme elle est pas repassée c'est ça le hop et voilà donc le milieu sera ici voilà et de toute façon on va très certainement commencer par le milieu moi j'aime bien commencer par le milieu moi je suis sûre qu'il n'y a pas d'erreur voilà vous verrez une prochaine vidéo sur cet ouvrage mais le jour qu'on commencera donc je vous dis c'est courant de la semaine prochaine je pense si jennifer est prête voilà sinon c'est rien ce sera reporté une semaine de plus ou mais vous verrez la vidéo donc je vous ai dit à cinq couleurs je vous ai dit le dessin c'est 33 sur 22 voilà et j'utilise donc de l'étamine 12 fils 12,6 c'est ce qui était préconisé justement dans le livre donc c'est bien tant mieux voilà mais écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas ça se passe en commentaire on fait des cales à sa maman oui ça se passe en commentaire du coup j'étais troublée par fifi j'y répondrai avec grand plaisir voilà et donc je vous dis je pense que d'ici une semaine peut-être dix jours mais on verra je vous dis là j'attends de voir avec jennifer si elle est prête et on je ferai une vidéo avec les premiers points de cette nouvelle broderie voilà allez je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude avec fifi dis au revoir au revoir au revoir allez à bientôt